coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un petit résumé du défi du challenge que je me suis lancé et que je vous ai proposé si vous voulez le faire avec moi de faire 31 créations en 31 jours avec un mot par thème par jour avec obligation de faire un fond patouille alors je remercie toutes celles qui ont participé alors je vais les citer les noms et ensuite je vais faire une vidéo à la fin pour voilà vous montrer les créations que j'ai pu récupérer pour comment envoyer par mail ou que j'ai pu voilà faire des captures écrans ou comment envoyer sur mon instagram pour celles qui sont pas là enfin vous inquiétez pas je vous ai normalement mis un story et si vous vous retrouvez pas c'est que vous vous êtes trompé dans le hashtag ou bien je sais pas jamais envoyez moi un mail et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer vos créations pour tous celles qui veulent commencer le challenge là maintenant vous êtes à temps il n'y a pas je tolère tous les retards parce que le but c'est de faire 31 réalisations moi je vous dirai ce que je vais faire de mes 31 tags à la fin du challenge alors je remercie thérèse du 66 qui a fait 7 pages d'art journal monica nica créa sur instagram qui a fait cette mémorie d'ex verrou rêve passion elle fait elle a fait de magnifiques tags syliane m elle a fait des tags et des cartes sur plusieurs jours sur le 7 jours catherine scrap 460 sur instagram elle a fait une série d'atc sur les 7 jours les créations de nini 88 elle a réalisé des tags carine b70 elle m'a fait une jolie mémorie d'ex en combinant deux jours je l'ai accepté parce que c'est elle était sa mémorie d'ex c'est magnifique elle a fait une libellule sur un fond noir et blanc noir et blanc moi je sais le noir vous savez très bien ma passion pour le noir corinne manco une série d'atc des idées en passant elle a fait une carte pour le premier jour alors je sais pas si ça n'a fait d'autres je suis allé voir sur ton compte j'ai pas vu que alors peut-être que là j'ai filmé la vidéo film la vidéo peut-être que je risque de reçoit peut-être d'autres créations donc ce sont là on est samedi soir je la fais pour prendre de l'avance et ensuite je ferai le montage dimanche matin du coup entre temps pardon pour le bruit il va falloir que j'éteigne mon téléphone du coup je ferai le montage peut-être entre temps voilà j'aurai peut-être plus de créables certaines vont m'envoyer peut-être tout en même temps je remercie bon voilà pour le moment ça et après au pire voilà je ferai un petit poste à la fin du montage pour voilà vous remercier à tout un addition elle a fait six tags voilà elle m'a envoyé les six tags la photo des six tags en même temps ça aussi vous pouvez faire ça il n'y a pas de souci il ya juste que bon le dimanche matin j'ai pas trop trop de temps mais bon je me prendrai parce que vous avez vous avez pris le temps pour faire le défi je vais essayer de prendre le temps à faire le montage et ev bureau ev ev voilà qui s'était trompé dans le hashtag alors faites bien attention alors c'est bien pratique pour moi le hashtag parce que hashtag le défilmer de mc je remettrai ici en gros ça me permet d'avoir un dossier et comme ça je vais directement voilà j'ai les créations qui de suite en tapant ce hashtag j'ai toutes vos créations et je peux voilà vous reposter directement pour toutes celles qui ont des comptes privés sur instagram voilà je ne peux pas reposter les stories je peux juste faire une capture d'écran ou si voilà vous pouvez m'envoyer en voilà en mp la photo que je peux après reposter sur les stories pareil voilà en fin de vidéo je vais faire un montage et il ya certaines photos que j'ai pas pu récupérer certains m'ont les envoyer certains m'ont autorisé à faire des captures écran voilà donc je veux pas non plus si vous êtes en privé je veux pas non plus voilà voilà le privé ça reste privé si vous voulez pas que je partage je comprends quoi voilà alors après les remerciements je remercie voilà pour avoir voilà vous m'avez motivé cette semaine à moi aussi parce que moi aussi il ya des fois j'ai pas trop d'inspiration donc je vais vous mettre aussi là les mots des séries de la semaine 2 mais avant je vais vous montrer pour telles qui n'ont pas d'instagram je vais vous montrer les créations que j'ai fait avec les mots alors le premier jour c'est le mot muguet j'ai réalisé ce taxi voilà j'ai fait un fond avec des de la peinture marron rose en plus avec un pochoir après j'ai fait des gouttelettes voyez j'ai fait un fond voilà pour celles qui voilà ne sont pas à l'aise avec la patouille vraiment je demande pas des choses compliquées juste voilà une carte ou un petit tag ou un atc des petits tamponnages un peu de voilà de giclée ça fait un fond un fond patouille enfin je demande pas voilà pour n'ayez pas peur de vous lancer dans les fonds patouille justement c'est c'est voilà manière d'utiliser ses ancres d'utiliser ses temps enfin c'est ces peintures pour même je vous ai vous avez plein de tuto où j'ai fait des fonds avec des aquarelles où j'ai fait plein de fonds où je vous ai montré avec des ancres à alcool je vais vous montrer aussi ma fille a fait le voilà a fait le défi bon elle l'a fait samedi enfin elle l'a fait aujourd'hui samedi que je vous filme la vidéo mais pour demain vous l'aurez vous le jour j elle s'est amusée voilà elle a voulu relever le défi de personnage avec un chapeau et j'adore ce qu'elle a fait la relève est assurée à ce niveau là mais j'ai mes deux filles voilà qui sont assez manuelles alors je reviens à mon tag alors j'ai fait un fond comme ceci j'ai mis porte bonheur un tampon de chez coco feeling j'ai tout ancré et ensuite voilà avec des die cuts que j'avais récupéré enfin j'avais découpé sur par carte passion créative voilà j'ai rajouté ça parce que je les avais pour pas les jeter et ensuite ici c'est des voilà tampons coco feeling la petite poupette là je l'avais eu sur avantage je l'avais acheté sur vintage j'ai fait un peu d'aquarelle sur mon personnage et après j'ai fait les ombres un peu avec le crayon de couleur et pareil là c'est la cause aquarelle un peu brillante de chez action et voilà j'ai fait mon petit montage vraiment rien de compliqué et ensuite j'ai utilisé la demo et apparemment ce que j'ai vu sur un hall j'ai vu que voilà action refaisait la petite demo enfin la sorte de demo qui était catastrophique la première qu'on fait la première qu'ils avaient sorti je sais pas la deuxième si elle va être ça va être mieux moi je ne l'achèterai pas j'étais trop déçu moi j'ai du coup je me suis j'ai préféré investir dans la demo surtout que pendant période scolaire elle est enfin oui à la rentrée scolaire elles sont en promotion les limos du coup je préférerai voilà et voilà j'ai tapé le mot muguet c'est bien pratique quand on n'a pas trop de quand on n'a pas trop de sentiments en français c'est bien pratique ensuite le deuxième jour c'était clochette alors il ya j'ai eu énormément de fait clochette moi j'avais pas pensé voyez clochette alors moi j'avais pensé clochette en pensant aux grelots parce que j'avais utilisé mon tampon grelots de la planche de coco feeling que j'ai eu dernièrement et du coup je n'ai pas du tout pensé à la fait clochette surtout que je l'ai en je l'ai en daïs la fait clochette et j'ai eu plein de fait clochette alors c'est magnifique alors voilà je vous invite à rester jusqu'à la fin et pour voir le montage pour voir les fait clochette ou aller sur instagram voir ça alors moi voilà j'ai fait clochette clochette moi j'ai pensé aux grelots sans penser à clochette du coup j'ai rajouté j'avais rajouté quand je m'en suis aperçu j'ai rajouté la petite brinde muguet parce que mon clochette c'est plutôt des grelots voilà j'ai utilisé voilà le tampon de coco feeling que je trouve super joli on peut utiliser n'importe quel pour n'importe pour un anniversaire on peut y mettre un cadeau pour faire n'importe quelle saison je je trouve que le design de chez coco feeling c'est très poétique c'est très joli et ensuite j'ai fait les fleurs ça c'était des restes que j'avais voilà que j'avais aquarellé je les ai utilisé seulement à création alors le fond c'est de l'aquarelle alors c'est de l'aquarelle bleue de l'aquarelle violet alors j'ai fait plein de tâches et ensuite avec un petit tampon mousse avec des tampons stampin up voilà j'ai qu'ils sont vraiment très ancrés j'ai fait des petites voilà des des petits tamponnages avec cette grosse fleur que j'aime beaucoup voilà un fond vraiment très simple je me n'ai pas embêté j'ai pas dit jaune et d'encre fin de d'aquarelle et après j'ai ancré voilà pour le mot clochette clochette je l'écris à la main après j'ai découpé et j'ai mis la petite fleur toi c'est sympa ça me lancer des fleurs ainsi testé le troisième jour c'est le mot licorne alors j'utilisais des stickers de chez action mais avant pour le fond j'ai sur le tag qui était blanc j'ai fait des giclés de drawing gum alors je l'avais sorti je voulais en refaire voilà de cette pâte ci on en trouve chez cultura dernièrement je suis allé chez cultura j'ai vu qu'il y en avait tout plein ça c'est pas mal c'est voilà pour faire des sortes de pâte qui se durcit parce que c'est aussi qui devient un peu gélatineuse donc ça sent pas très bon donc j'ai fait la giclée ensuite avec les aquarelles les aquarelles de chez action j'ai utilisé du rose j'ai voilà j'ai peint en rose mon tag j'ai laissé sécher ensuite j'ai rajouté des gouttelettes de ce produit j'ai laissé sécher et j'ai repeint avec du bleu du bleu comme ceci là ce bleu comme ce bleu vert là et ensuite j'ai tout enlevé et ça fait des taches blanches des taches roses super joli je trouve le fond ça fait un fond un peu voilà le fond que je voulais pour voilà la création licorne là c'est les stickers j'en ai fait des die cut je les ai collés sur des sur des papiers épais pour faire des die cut là celui-là c'est le petit ours il est retourné avec la petite sucette derrière le dos et ensuite pareil avec madimo et ça c'est les allez c'est les bandes qu'on avait eu chez action vendues séparément de la machine voilà j'ai fait licorne en orange fluo pour vraiment pour faire ressortir le tout là pareil c'est les c'est les stickers de chez action et ensuite j'ai fait un petit voilà un petit sentiment rêvé de la planche coco feeling et il est l'heure de rêver voilà le petit tag licorne je n'ai pas trop l'habitude de voilà de scraper de la licorne mais bon c'était voilà je me suis lancé ce défi je n'ai pas mis tous les mots que j'aimais voyez licorne c'est pas trop mon truc mais bon je l'ai mis quand même pour pouvoir faire plaisir un peu à tout le monde alors ensuite le quatrième jour c'était le mot clé alors j'ai été surpris il y en a certaines qui ont fait des clés de sol c'est voilà le défi a été validé comme quoi moi j'avais pas pensé à faire une clé de sol moi je clé pour moi c'était des clés donc j'ai fait ceci alors là par contre j'ai pas fait un fond de la peinture j'ai fait un fond avec de la des feuilles de riz avec des cadenas qui fait un peu fait ça fait un peu un peu vintage avec des petites ampoules donc j'ai collé ça avec du vernis colle j'ai laissé sécher et ensuite avec des chutes de papier voilà je suis venu mettre voilà cette chute de papier j'ai fait des découpes clés ici je suis venu mettre de la patine de la patine or cuivre plutôt et ensuite j'ai voilà j'ai fait des petits le mot clé j'ai mis là j'ai mis play c'est des petits mots que j'avais peint create et met something pretty today vous laisse voilà ça le traduira je pense que ça veut dire le petit cadenas voilà j'ai fait la découpe la découpe sur un papier voilà une chute de écriture j'ai tout ancré en noir et ensuite je l'ai collé j'ai tout redécoupé pour le voilà que le noir réapparaisse derrière et voilà voilà ce que j'ai fait avec le mot clé j'ai bien aimé faire ce tag un peu voilà c'est mes couleurs un peu foncées là j'aime bien le travailler le foncé c'est plus j'ai plus un peu plus du mal avec les couleurs pastel etc j'aime ça mais j'ai du mal à le travailler il faudrait que voilà que j'en travaille un peu plus couleur claire et pastel ensuite le cinquième jour c'était libellule voilà alors j'ai utilisé là j'ai utilisé du déco patch c'était un reste de papier que j'avais que je voulais pas jeter je le trouvais joli c'était un peu orangé avec des avec des des petites fleurs en allez en foil donc je l'ai collé ensuite il y avait du ruban alors j'avais fait une page d'art journal avec le ruban alors je l'avais publié sur instagram je crois pas que je l'avais publié sur instagram alors je vous montre voilà le ruban c'était voilà c'est une page que j'avais eu de ruban que j'avais eu chez nose il y avait plus il y avait en gros après il y avait des petits donc j'ai récupéré le petit libellule que je trouvais super joli donc je l'ai collé voilà sur mon fond et mon fond avec le déco patch là ce papier un peu épais là et ensuite j'ai fait des tamponnages j'ai écrit libellule et si là le bonheur est à la campagne un tampon un tampon que j'avais eu récemment ce que j'avais acheté sur vintage et voilà et après j'ai mis des giclés de peinture blanche j'aime beaucoup la libellule j'aime beaucoup le design de cette j'aime beaucoup la des j'avais acheté ça il y a très longtemps chez nose quand il faisait il y avait des arrivages de papier ruban là en plus ce qui est bien c'est qu'il se colle vraiment bien on frotte là et ça se colle bien et après sur les voilà sur les ailes j'ai fait des petites paillettes bleues voilà pour le cinquième jour alors sixième jour c'était noir et blanc thème noir et blanc alors là ma fille elle a fait voilà le thème personnage avec un chapeau et elle a un peu le noir et blanc elle a fait un peu noir et blanc sa création elle a mis un peu de rose mais bon je vais vous montrer ça tout à l'heure alors noir et blanc moi j'ai fait ceci quelque chose de très très simple alors le fond j'ai pris de la peinture enfin donc pas de la peinture de l'encre blanche j'ai tout ancré à l'encre blanche j'ai fait plein de giclés à l'acrylique ensuite j'ai fait des petites étoiles avec une pique comme ça en boîte j'ai récupéré de l'encre voilà j'ai fait des petites étoiles voilà j'ai écrit le et et ensuite avec un pochoir et de la pâte à structure voilà j'ai fait la petite la petite ballerine avec les petits les petits chaussons et ça c'était un un pochoir que j'avais eu en partenariat avec ilovart il me semble et ensuite avec la dîmo j'ai écrit noir et blanc voilà le papier de la dîmo je l'ai maté sur du papier blanc et voilà et ensuite je fais voilà beaucoup de giclés de peinture blanche ici là j'ai avec de l'encre blanche je suis venue un peu mettre du blanc voilà pour le numéro 6 et pour le jour du numéro 7 le dernier jour de la semaine dimanche voilà personnage avec un chapeau j'ai réalisé ceci donc j'avais le perto j'avais déjà réalisé le personnage en avance du coup voilà j'ai gagné un peu de temps j'ai pris mes chutes de papier comme bon c'est un personnage assez vintage assez steampunk j'ai rajouté des rouages la petite fleur violette qui me restait de tout ce que j'avais préparé en avance j'ai marqué personnage avec un chapeau alors le fond est à travailler alors j'ai mis de l'encre marron alors j'ai badigeonné de l'encre marron j'ai fait plein de giclés d'encre allez marron irisé que j'avais je crois que c'était de l'encre de chez action ensuite j'ai fait de l'embossage à chaud écriture derrière la poudre blanche et ensuite voilà c'est tout ce que j'ai fait ah oui j'ai fait du doodling de chaque côté je sais pas si on le voit et voilà un tag très simple mais qui brille quand même ah oui j'ai mis du foil aussi j'ai pris de la colle j'ai mis de la colle et ensuite avec du foil voilà c'est des techniques que j'apprends dans les tutos pour les nouvelles qui sont arrivées voilà vous avez une playlist tuto ou carte riche je sais quoi comme il y a plusieurs playlists vous regardez et voilà toutes les techniques que voilà que j'ai voilà que j'ai fait dans les tags je vous les ai montré voilà en tuto comment réaliser des trucs des fonds assez sympa voilà il faut vous lancer il faut pas avoir peur justement voilà je demande à rien qu'on m'envoyait rien par courrier juste voilà la photo par mail pour pouvoir partager voilà et nous inspirer les unes des autres voilà pour les sept jours alors je vais vous donner les noms pour la semaine 2 les mots pour la semaine 2 alors jour 8 alors je vais essayer que ça s'affiche au fur et à mesure au pire vous aurez tout en barre de description alors jour 8 souris jour 9 Paris pardon Paris jour 10 nuages jour 11 gnome bah il fallait bien voilà gnome moi j'adore travailler le gnome donc j'adore les gnomes du coup j'étais bien obligée de le mettre jour 12 alors c'est ma cousine qui m'a inspiré le mot enfin qui m'a soufflé le mot c'est gnome c'est abeille pardon abeille le jour 12 le jour 13 fleurs et le jour 14 les fruits voilà on va travailler les fleurs et on va travailler le lendemain les fruits voilà pour la semaine 2 j'espère que ces mots vous inspireront alors je vous montre la création de ma fille alors elle a fait un énorme tag alors ça c'est des tags que j'avais eu chez noz de marlène art studio line je crois que c'est qui faisait ça c'était des gros tags que j'avais acheté je ne me suis pas encore servi il y en avait des jaunes il y en avait des noirs des blancs elle a pris le blanc et voilà elle a fait son petit fond comme je vous dis les fonds pas besoin que ce soit vraiment très compliqué elle a juste ancré les bords elle a tout vieilli avec la distress parce qu'elle me voit faire elle me voit depuis qu'elle est petite elle me voit travailler le papier donc elle a tout tout gratté elle a elle a ancré donc elle n'a pas fait devant moi elle m'a fait cette surprise aujourd'hui j'adorais ça m'a vachement émue qu'elle puisse enfin voilà qu'elle aime ouais scraper elle aussi et elle prépare elle prépare le numéro le jour 8 elle prépare souris alors souris le numéro 8 ça peut être là une souris ou un personnage qui sourit vous l'interprétez à votre façon ici elle a mis un oeillet apparemment ouais ensuite elle a elle a fait des découpes de grosses pellicules alors elle m'a pris des petits personnages chaping laurel et hardy elle les a colorés c'est pour ça qu'elle avait fait un peu noir et blanc mais après elle a mis de la couleur mais bon ça se voit pas trop elle a fait un peu la couleur chair elle a fait un peu de marron ici un peu de bleu elle a aussi du marron voilà et ensuite elle a fait des montages de découpes elle a tout c'est vachement bien ébrouillé je trouve elle a tout ancré elle a les papiers elle a collé ses personnages sur sur des papiers noirs qu'elle a tout je sais pas si vous voyez elle a tout vieilli après elle a ancré avec la peinture blanche enfin de l'encre blanche ici elle a fait une découpe sur le papier un peu brillant je sais pas si vous voyez et après elle a fait le petit ticket dessus alors le fond elle a juste tamponné des écritures voilà voilà et ma fille a 16 ans 16 ans et demi je vais dire plutôt parce qu'elle approche des 17 ans en juillet donc elle a 16 ans et demi passé et je trouve qu'elle s'est bien débrouillée je suis très fière d'elle voilà pour le tag le défi numéro 7 qui est validé bien sûr voilà je le mettrai je le mettrai en photo aussi elle mérite bien d'être exposée je pense que je vais le mettre aussi sur instagram ouais je suis assez fière de ma petite alors là je vous dis voilà bonne semaine créative j'espère que je vous allez être encore plus nombreuses à participer alors vous pouvez faire les jours 1 il n'y a pas de pas de soucis je posterai la semaine 2 toutes les créations que vous pouvez m'envoyer par mail ou que je pourrais essayer de reposter sur instagram vous pouvez voilà commencer par le début il n'y a pas de limite dans le temps l'essentiel c'est de voilà de vous amuser voilà d'essayer de vous inspirer de mes mots pour faire de belles créations voilà je vais vous laisser avec la vidéo des créations des copines enfin des voilà de mes abonnés merci encore à vous toutes sur ce je vous souhaite une bonne un bon week-end un bon dimanche et surtout une bonne semaine créative bye bye merci 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 merci